de l'Assemblée. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, A l'occasion de cette circonstance particulière, je voudrais m'acquitter du convenable devoir, celui d'exprimer mes encouragements au Président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, Son Excellence Philemon Yang, et à tous les États membres pour la tenue de cet important sommet en marge de l'Assemblée générale. Comme tous ceux qui m'ont précédé, je voudrais remercier les co-présidents des négociations pour la réussite des présentes assises. Monsieur le Président, depuis mon entrée en fonction, le Comité pour la restauration des institutions démontre non seulement sa volonté de restaurer les droits fondamentaux des citoyens, mais aussi d'implémenter les réformes significatives visant à améliorer leurs conditions de vie, tout en respectant nos engagements à l'international. Ce processus, tout aussi inclusif, est une promesse d'espoir qui passe nécessairement par une gouvernance transparente et responsable, renforçant ainsi la confiance entre les peuples et les dirigeants. Cet esprit de restauration nationale n'aubère pas notre attachement au multilatéralisme, que nous considérons comme un levier essentiel pour la paix dans le monde. En matière de paix et de sécurité, il apparaît évident aux yeux de tous que le Conseil de sécurité doit se réformer pour se mettre en phase avec les réalités et les exigences de l'heure. L'Afrique, qui est aussi le théâtre de cette conflictualité déplorable, doit également prendre une part active à ces réformes pour y parvenir efficacement. Il me semble indispensable de réformer l'architecture financière mondiale en investissant massivement dans la réalisation des objectifs du développement durable. Dans le souci de ne laisser aucun pays à marge, il importe que tous aient un accès équitable aux ressources financières nécessaires, cela implique un allègement de la dette et des opportunités de financement concessionnel, telles que la rétribution pour la préservation de nos forêts ou la conversion d'êtres natures. La solidarité internationale implique aussi une coopération scientifique et technologique qui favorise l'accès aux données scientifiques et le transfert des nouvelles technologies. Monsieur le Président, plus de la moitié de la population gabonaise a moins de 20 ans. Celle-ci interpelle constamment les gouvernants sur les questions d'avenir. C'est pourquoi j'accueille avec satisfaction notre engagement pour le pacte de l'avenir à renforcer de façon significative la participation des jeunes au niveau international. Un tel engagement exige un investissement conséquent dans le développement d'un écosystème éducatif international accessible à tous, donnant lieu à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Monsieur le Président, distingués invités, mesdames et messieurs, je souhaiterais souligner que le pacte de l'avenir se réalise pleinement dans un élan de solidarité, d'action concrète et de pragmatisme. Dans sa marche sereine vers la félicité, mon pays, le Gabon, s'engage à jouer sa partition. Je vous remercie. Je remercie le Président de Gabon.